Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlay, c'est le Zoom Echo d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Les pays d'Europe du Sud redeviennent compétitifs. En mars, les exportations sont reparties dans tous les pays dits périphériques. Ça c'est bien un signe que l'économie est en voie d'amélioration. Eh bien oui, parce que c'est là le nœud de la crise, la compétitivité. On rappelle un pays qui n'est pas compétitif, ça veut dire 1. des usines qui ferment, donc du chômage. Et puis 2. quand vous ne fabriquez plus rien, vous devez tout importer, tout acheter de l'extérieur. Donc ça veut dire des dettes. Et c'est exactement ce qu'on voyait en Europe du Sud, des dettes et du chômage. Et vous nous dites ce matin, ça s'améliore. Alors voilà, les usines ne ferment plus, enfin elles ferment moins en Europe du Sud. Il faut dire qu'à force de baisser le coût du travail, en Grèce tout de même, on rappelle que les salaires ont baissé de 25%. Eh bien à force, l'Europe du Sud redevient compétitive et exporte à nouveau. C'est ce que montrent les derniers chiffres d'Eurostat qui viennent d'être publiés pour le mois de mars. En Grèce, les exportations ont bondi de 11%. En Espagne, plus 5%. Portugal, plus 2%. Italie, plus 3%. Vous voyez, partout ça augmente, partout ça, les exportations repartent. Donc ça veut dire de l'argent qui rentre dans tous ces pays. Et puis c'est très encourageant aussi pour l'emploi qui forcément va suivre. Et la France, où se situe-t-elle dans ce tableau ? Est-ce que chez nous aussi les exportations repartent ? Alors malheureusement, non. En France, les exportations ont baissé en mars, moins 2%. Alors c'est vrai que chez nous, les salaires n'ont pas baissé, comme chez nos voisins, ils ont même augmenté. Mais jeudi, souvenez-vous, lors de la conférence de presse, François Hollande l'a dit, il a même lourdement insisté. Il faut baisser le coût du travail en France, a-t-il dit, pour renforcer notre industrie. Ça veut dire qu'il faut baisser les salaires ? Alors pas forcément, on peut, et c'est ce qu'on fait, on baisse les charges chez nous. C'est ce qui a été fait avec le crédit d'impôt qui baisse de 20 milliards les charges. Mais il faut aller plus loin. Et c'est un combat de tous les instants. Par exemple, prenez la réforme des retraites. Eh bien, il faut absolument s'interdire d'augmenter les cotisations employeurs. Donc voilà un exemple concret. Car il n'est qu'à voir notre déficit commercial, près de 70 milliards d'euros, pour constater que nos entreprises ne sont pas assez compétitives. Carton jaune. Eh bien, illustration de ce dont on vient de parler, à l'occasion du Festival de Cannes, on apprend que plus du tiers de la production de films français serait délocalisée en Belgique et au Luxembourg, où les tournages sont moins chers. Merci Axel Detarnay.